Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une salade César. Allez, c'est l'été ! Pour la salade César, il vous faudra de la salade verte, blanc de poulet, du parmesan, des tranches de pain, des oeufs, des anchois, de l'huile d'olive, de la moutarde, du jus de citron et du salé du poivre. Et tous les petits légumes que vous avez envie de mettre. Des tomates cerises ou comme ici, des radis. Allez, c'est parti ! Allez, on commence par détailler les petits légumes. J'ai une astuce pour vous. Sortez votre rap et hop, magie ! Vous tranchez sur le côté. C'est pas la mandoline, mais ça va le faire. Et ensuite, on fait pareil avec les tomates. Allez, on tranche. Ensuite, on fait chauffer de l'eau. On va faire cuire l'oeuf une minute. Pendant ce temps-là, on ouvre les gousses d'ail. On les épluche, on enlève le germe et on prépare le pressail. Allez, c'est à votre tour. Moi, j'ai mis deux gousses d'ail parce que j'aime ça bien aillé. Attention, petite astuce pour l'oeuf. Pour le poser, si vous n'avez pas de quoi utiliser la boule à glace. Et en plus, vous pouvez relâcher au fond. Allez, on le fait cuire une minute l'oeuf. Pendant ce temps-là, on sort le pressail et on presse. On a l'ail dans notre cuide poule. On met la moutarde. Une cuillère à soupe ici pour deux. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Choisissez de la très bonne huile d'olive. Ça va tout changer. Et donc, on mélange. Ensuite, vous allez sortir votre anchois et vous le taillez très très fin. Après, on va le mixer. Donc, plus les morceaux sont petits, plus ce sera facile à mixer. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, on mélange le tout. On casse l'oeuf. On sort une petite cuillère. Et on enlève le blanc. On remélange un petit peu. Et là, vous mettez un jus de citron. Le sel, le poivre, votre parmesan. Et là, on mixe le tout. Mixeur plongeant ou mixeur conventionnel. Regardez cette texture magnifique. Allez, on est au frais. Pendant ce temps-là, on va faire cuire le poulet. Moi, j'ai décidé de mettre un peu de colombo. J'ai pris du pain de mie que j'ai fait légèrement toaster. Et ensuite, vous le coupez en petits dés. Vos petits dés, vous les mettez dans votre poêle avec un filet d'huile d'olive. Et vous les faites revenir sauter pour qu'ils soient juste bien grillés. Dans votre assiette, vous mettez la salade, le poulet, vos petites tomates, vos radis, tout ce que vous voulez. Vous mettez un peu de parmesan et vous nappez de sauce. Bon appétit !